On me faisait remarquer que je ne faisais pas beaucoup de rôles secondaires. Je dis oui, mais on ne m'en propose pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de rôles secondaires qui sont intéressants. Ce qui est le cas là, et c'était jubilatoire. C'était jubilatoire à jouer et à interpréter. Madeleine Verdier, jeune actrice sans le sou, aurait tué à beau portant le grand producteur M. Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme. Déjà, quand j'ai entendu parler du casting de François Ozon, c'est quand même fou parce que ça n'arrive pas tous les jours. Moi, le cinéma de François, c'est des films que je regarde depuis que je suis toute petite. Je dansais sur huit femmes. Je suis allée voir dans la maison en prenant le bus dans le sud de la France. C'est quand même un cinéma qui me suit. Et quand j'ai lu le scénario et que j'ai vu à quel point il y a des résonances avec aujourd'hui fortes. Et en même temps, c'est une époque qui fait rêver et qu'on a envie de se plonger dedans. J'avais vraiment envie de jouer ce duo. J'étais, pareil, très traqueuse à l'idée de passer une audition pour lui. Et une fois que j'ai su que je faisais partie de l'aventure et que j'ai lu le scénario, moi, à la première lecture, j'ai été saisie par l'humour aussi. Je riais à haute voix en lecture, ce qui est rare. Je lisais le scénario et je riais. Il y a des répliques qui fusent, ces burlesques. Et en même temps, voilà, ce rêve aussi d'appartenir à cet âge d'or du cinéma, d'entrer dans les années 30. C'est un espèce d'hommage quand même au Scrooble Comédie. Et jamais je ne me serais imaginée un jour avoir cette chance-là d'entrer dans ce cinéma-là. Et comme François Ouzon, d'un film à l'autre, passe d'un univers à l'autre tellement différent et avec un talent et une minutie surtout. C'est vrai qu'on me faisait remarquer que je ne faisais pas beaucoup de rôles secondaires. Je dis oui, mais on ne m'en propose pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de rôles secondaires qui sont intéressants. Déjà, il n'y a pas beaucoup de comédie avec des femmes dans les rôles principaux. Et ce qui est le cas là, c'était jubilatoire à jouer et à interpréter. Les scènes sont fortes. Et il m'en a suffi d'un seul interrogatoire pour découvrir la coupable. Je confirme le crime de ma cliente, mais je confirme aussi son innocence. Dany est un acteur que j'aime beaucoup, que je suis, je vais voir ses films. Et ça m'intéresse moi toujours de mélanger des familles d'acteurs. Je n'aime pas rester que dans un seul registre. Et j'avais l'impression que ce film permettait ce mélange de prendre une actrice cérébrale. C'est l'image qu'ils ont d'Isabelle Huppert. Et de mélanger avec Dany Boone, Régis Laspalès, deux jeunes actrices qui n'étaient pas encore connues au moment où je les ai choisies. Et je trouve que ça crée une famille et ça crée des interactions intéressantes au niveau du jeu. Parce que tous, ils se sont confrontés à un rythme, une manière de travailler différente. Des acteurs qui viennent plus du théâtre de boulevard, du théâtre classique, de la comédie, du drame. Et puis entourés d'acteurs quand même tous plus démons les uns que les autres. C'est quand même nous deux plus vertes. On est entourés des monstres sacrés du cinéma. C'est pas rien. C'est un film de troupe. Moi j'ai vu plein de jeunes actrices de cette génération et j'ai eu l'intuition et l'impression que c'était les meilleures actrices de leur génération. Et qu'il me fallait aussi des filles qui portent les personnages. Parce que c'est elles vraiment les personnages principaux. Donc il fallait que ce soit des bonnes actrices tout simplement. Mon Dieu, ce crime est une atrocité. Mais que voulez-vous ? Je lui dois ma fortune. En fait, ça n'arrive pas tous les jours d'avoir en plus des inspirations. François nous a donné plein de films à voir par exemple. Mais Pascaline Chavanne aussi s'est inspiré d'actrices de cette époque-là. Moi j'avais en tête Myriam Hopkins par exemple dans Serenade à 3 ou Barbara Stanwyck dans Babyface. Et c'est vrai que je me suis aussi inspirée de leur posture, de l'addiction. C'est un moment de prépa qui est très joyeux pour entrer dans le personnage. Moi j'étais brune aux cheveux courts, je me suis éteint en blonde platine. Tout de suite le personnage naît. On s'approprie la langue, on a fait des lectures, les répétitions pour s'approprier l'espace. Donc tout ce travail-là permet d'accéder à ce langage commun qui appartient à ce plateau. Et c'est tellement travaillé. Il a une force de travail un peu hors du commun. Et donc il fédère comme ça l'équipe derrière lui. Donc à chaque poste, que ce soit au maquillage, à coiffure, les costumes, tout le monde est très investi et concerné. Et donc en fait tout est tellement cadré et travaillé qu'on se sent très libre. Alors le personnage de Palmarède, qui est un architecte maître d'œuvre, dans la pièce originale que j'ai adaptée, il est du sud de la France, il vient d'Avignon. Donc c'était une évidence de proposer à Danny Boone, qui vient du Nord. J'ai bossé pour l'avoir l'accent provençal grâce... D'abord j'ai travaillé avec Patrick Bossot, mais lui a un accent marseillais un peu plus prononcé. Et ensuite avec Alice Paul, qui a vraiment l'accent provençal dans l'oreille et qui m'a aidé à être juste. Notre crime serait d'être des hommes. Son crime ? Laissez-moi rire. C'est-à-dire que quand on fait un film d'époque, alors moi j'ai travaillé avec un très bon chef décorateur, Jean Rabass, qui avait fait les films de Polanski, notamment J'accuse. Et donc on est parti au début sur une base très réaliste, sur les années 30. Et puis très vite, moi je lui ai dit, en fait ce que je veux, ce n'est pas les années 30 réelles. Ce que je veux, c'est la stylisation des années 30. Et un peu comme les Américains voyaient Paris dans les années 30. Donc les films de Loubiche, les films de Cucor, qui étaient souvent adaptés de pièces de théâtre. Et alors je ne voulais pas Émilie in Paris, mais je voulais une forme de stylisation et un glamour de cette époque. Surtout que c'est une époque qu'on n'a pas connue tous les deux. Si, toi ? Non, non. Enfin vraiment. Donc on s'est amusé à styliser aussi bien au niveau des costumes. Par exemple, les costumes, moi je m'inspirais plus d'acteurs américains. Pour Danny, j'avais dit à Pascal Inchavan, pour moi c'est Clark Gable. Donc on a fait la petite moustache, la raie, voilà. Et puis comme c'est un nouveau riche, il fallait qu'il arrive avec des beaux costumes. Donc il y avait le côté un peu, le macro qui vient du sud avec son costume à rayures. On voulait montrer son nouveau statut social en fait. Moi c'est un cinéma en plus qui m'inspire tellement. Toutes ces comédies, enfin pas forcément comédies d'ailleurs, mais tous ces films des années 30 hollywoodiens. Frank Capra, Douglas Sirk, Billy Wilder, c'est quand même un cinéma qui fait rêver. Donc c'était surréaliste parfois. En plus on a eu cette chance folle, qui est rare sur un tournage, de pouvoir répéter en amont dans les décors. Donc c'était assez chorégraphié, parce qu'il y a quelques décors de studio dans lesquels on a pu répéter, comme au théâtre en fait. C'est ce qui arrive rarement sur un plateau de cinéma. Donc voilà. Et puis on est porté forcément par ces costumes qui sont taillés sur mesure. C'est Pascal Inchavan qui a dessiné les costumes. Et je trouve que tout est tellement finement réalisé que les personnages sont dessinés. Tous les second rôles, tous les rôles en fait, sont très aidés aussi par le costume, par l'entrée dans cet univers-là. C'est très porteur. Comme on dit, quand on est enfant, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se déguise. Et donc il y a une jubilation à avoir, Pascal Inchavan est très doué, et il y a une jubilation à avoir des costumes, c'est d'une beauté incroyable. J'aurais aimé les garder, mais non, ce n'était pas possible. Ah bon ? Pour dans la vie ? Non, on ne les a pas offerts. Et c'est important aussi pour la crédibilité de ce que ça raconte. J'avoue mon crime. Sous-titrage ST' 501